bonsoir mes amis voilà on voulait vous faire une un petit coucou donc ici vous aurez reconnu on est dans la chambre d'accueil puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir pour quelques jours mr jo cocker voilà je vais essayer un peu de me concentrer même si c'est pas si c'est pas évident alors je pensais que ce serait une vidéo uniquement teintée de bonne humeur et de bonnes nouvelles mais la vie voilà elle a ses aléas donc je suppose qu'un certain nombre d'entre vous vous êtes déjà au courant que aujourd'hui matin malheureusement aurore a perdu sa petite chienne sa petite chienne qu'elle avait adoptée via l'association donc il s'agit de lady canaille qui était la première adoptée de 2016 avec kira voilà puisqu'elle était elle avait été adoptée toutes les deux alors voilà on peut faire beaucoup de scie beaucoup des dommages etc etc mais il est vrai que apparemment il ya des destins qui qui sont marqués sous une étoile un peu plus particulière que d'autres et bon canaille était déjà un gros dossier de saisie pour maltraitance mais bon moi vous savez comment je suis je crois que je suis bien placé pour pour essayer de vous dire encore une fois que si on ne choisit pas les si on ne choisit pas les épreuves que la vie nous demande d'affronter et bien je crois qu'on peut choisir la façon dont on les affronte et je sais que je sais que aurore est quelqu'un c'est une amoureuse de la vie comme moi et je sais qu'elle va très très vite rebondir surtout si si nous sommes tous autour d'elle voilà vous dire que canaille maintenant elle est à la même place que mes petites donc j'ai encore agrandi un petit peu mon coeur et canaille elle a pris sa petite place à l'intérieur de moi et je vais la prendre partout avec moi et notamment quand je vais aider un de leurs prochains et bien canaille elle sera avec mes filles avec mes chiots puisque vous savez que tout ce que j'essaye de faire très très modestement grâce à vous je le fais en mémoire de mes petites et bien maintenant ce sera aussi en mémoire de canaille et donc voilà on savait on en avait déjà parlé en réunion que on aurait un jour vraisemblablement voilà cette actualité là à gérer c'est à dire le départ de nos chiens voilà on ne choisit pas on n'imaginait pas non plus que ce serait de manière aussi injuste aussi aussi violente et aussi aussi brutal mais mais la vie est comme ça et la mort fait partie de la vie et il faut l'accueillir avec avec dignité et respect voilà je pense très fort à aurore vraiment très 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 fort on va vraiment essayer d'être autour d'elle dans les prochains jours voilà je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part que canaille était une chienne vraiment fabuleuse 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 c'était la vie et la joie incarnée elle était espiègle il n'y avait pas une once de négatif je connaissais pas de défaut à cette petite chienne et aurore doit être persuadé que les trois mois c'est peut-être que trois mois ce qu'elle pense mais ces trois mois ils valent auprès d'aurore peut-être la vie entière auprès de quelqu'un d'autre et tu dois être vraiment très 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 fier de ce que tu as apporté à cette petite parce qu'elle a su ce que c'était qu'être aimé et elle a été aimé voilà alors je vais quand même revenir à l'actualité de notre joe cocker parce que j'avais des bonnes nouvelles voilà en moins de 24 heures une fois de plus grâce au relais de l'association donc vous savez que ce pâteau là administrativement ça ne se présentait pas très 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 bien pour lui et donc il y avait une urgence et bien je peux vous dire qu'il voilà il est sauvé le destin de ce chien il est changé il va changer une fois de plus grâce à vous grâce à une dame avec un grand dé une grande dame que j'ai rencontré aujourd'hui et j'espère que c'est vraiment le début d'une collaboration pour notre cocker notre joe cocker parce que je peux vous dire qu'elle a vraiment envie de lui de lui offrir son petit bout de paradis et et l'association va être autour de cette maman et de joe cocker voilà donc il est sorti du refuge il est déjà adopté par sa maman que j'embrasse très 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 fort vous savez comment je fonctionne ça traîne pas donc il est sorti du refuge une demi heure après il était en clinique référent pour un check-in complet on a fait un bilan sanguin on a déjà le résultat de ce bilan sanguin il est très bien hormis un petit problème de globules blancs mais qui s'explique parce que ce chien à une très 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 grosse infection dentaire je vous montrerai quelques photos c'est c'est gratiné autrement le coeur nickel le foie nickel les reins nickel ce chien à 11 ans et donc je vous rappelle que ce chien a atterri en refuge parce que son maître s'est suicidé et bien de tout ça on va en faire quelque chose de bien vous voyez le gros mollusque c'est je peux vous dire qu'il est juste il est juste il est juste fabuleux il est juste fabuleux et lui voilà la première fois que je l'ai vu je lui dis toi je vais pas tâcher la pâte et on va y aller ensemble et maintenant avec maman on est en équipe voilà et donc notre joe cocker il est déjà sous antibiotiques il est déjà sous anti inflammatoires et vendredi il sera opéré d'urgence pour mettre sa gueule parce que c'est vraiment du très 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 lourd vraiment du très très bon je crois que c'est le dossier dentaire le plus dramatique que j'ai vu et pourtant vous savez qu'on en a déjà vu quelques uns et donc vendredi aux aurores il sera mis en ordre dentaire une fois de plus je voulais vous remercier tous les membres et tous les gens qui participent à l'association parce que si vous n'étiez pas autour de moi je n'aurais pas les moyens d'agir immédiatement et sans me poser la question de savoir où va-t-on trouver les moyens nécessaires ils sont là et ils vont aider ce chien directement demain ce chien va être toiletté aussi de fond en comble et je peux vous dire que c'est pas du luxe non plus vous allez voir quelques photos les oreilles etc c'est du lourd mais ce chien on va en faire une bombe et c'est déjà une bombe voilà donc c'est ça en fait que je voulais vous confier et en fait ces bonnes nouvelles on va l'aider on va les dédier à canailles voilà vous savez comment comment je fonctionne on va on va en faire du bon on va en faire du bon et voilà ce que je peux vous annoncer aussi sans vente la peau de l'ours c'est qu'il y a déjà deux visites de prévu pour notre mister kenzo et on va voir on va voir on se bouscule pas si dans ces deux visites il ya bien mon coeur si dans ces deux visites il ya la maman en or et bien c'est très bien et s'il faut encore attendre un petit peu et bien on attendra encore un petit peu mais je peux vous dire que déjà pour lui lui je suis vraiment très 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 heureux voilà désolé pour la vidéo parce que je me rends compte que je suis je suis pas très concentré j'espère que je vous ai pas dit trop de bêtises en plus c'est une journée très très bizarre parce que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont été touchés par par des nouvelles physiques soit eux soit leur proche pas très gai mais bon c'est comme ça il ya des journées comme ça moi j'ai une journée très productive et je leur envoie toute cette énergie voilà j'espère qu'elles se reconnaîtront et qu'elles seront que je les aime vraiment très 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 fort voilà merci 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 c'est s'il ya vient de m'annoncer que ce soit si je me trompe pas on était 309 membres c'est énorme merci parce que ben voilà ces moyens là je vais je veux en avoir besoin et j'en ai vraiment besoin le jour où vous êtes plus autour de nous c'est fini voilà moi je suis qu'un petit moteur mais les soins etc etc tout ça c'est vous c'est votre boulot lui je suppose que vous savez que c'est déjà le 62e en huit mois 62 chiens je sais pas si vous réalisez quoi j'imaginais l'autre jour qu'on les rassembler tous vous imaginez la scène quoi et c'est juste fabuleux parce que vous êtes la vie dans une époque très violente très 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 violente de recul de perte de repères de repli sur soi etc ce que l'on fait très modestement parce que vraiment c'est vraiment très modestement on sait quel est l'océan de misère animale qu'il y aurait à prendre à bras le corps on a que quelques mains mais voilà ce que l'on fait vous pouvez vraiment être fier parce qu'on le fait bien ça vous pouvez en être assuré on le fait bien et vous devez très fier de ça et donc dans vos vies quand vous avez besoin d'un peu d'énergie ou d'une pensée positive et c'est français à ce à quoi vous participez à l'association parce que je peux vous dire que vous devez en être vraiment très 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 fier pour ces 62 chiens voilà je vous embrasse très 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 fort une dernière chose à l'occasion de la fête des mers vous savez que j'ai mon anniversaire le 11 la fête des mers le 8 à cette occasion je vais vous annoncer quelque chose de vraiment très très important pour l'association à nouveau voilà c'est une ce sera à nouveau une date que l'on va retenir c'est un élément qui va changer durablement l'association et c'est une bonne nouvelle donc voilà encore un peu de patience je vous offre ça pour la fête des mers je vous embrasse je peux vous dire que je voulais déjà dit déjà répété mais chaque fois que j'en sors un vous êtes avec moi vous êtes vraiment avec moi tous 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 et la seule chose que je regrette c'est de ne pas avoir plus de temps pour vous parce que j'essaye de passer un maximum de temps pour voilà je sais pas quelle heure il est je pense qu'il est 23 heures quelque chose comme ça je viens de terminer les soins je vais terminer les balades pour tout vous dire j'ai pas encore soupé mais c'est pas très très grave et voilà parce que j'ai surtout envie de passer du temps avec lui je vais voir un petit peu ce que je peux déjà avancer un petit peu dans les soins et voilà on continue moi j'ai vraiment très très envie de continuer voilà et pour toutes les canailles pour pour les petites pour mes bébés et voilà pour tous nos chiens voilà parce qu'on a tous je pense tous connu à certains moments une tristesse par rapport à un animal qu'on a beaucoup aimé qui nous a beaucoup aimé et donc voilà en leur souvenir en leur mémoire on va on va continuer et on va encore tendre la pâte vers quelques-uns voilà on vous souhaite une belle soirée en douceur il est magnifique ce chien regardez une bonne soirée à bientôt ciao